L'initiative louable est celle du préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré-Paka, qui a rassemblé ce 10 juillet 2019 tous les corps constitués départementaux et municipaux, pour apporter leur soutien tant soit peu à l'équipe de football départemental, qui prendra part du 18 au 8 août prochain à la compétition footballistique dénommée Jokapé Wessou. A cette fin, le secrétaire général du département, Jean-Claude Etumbakondo, tout en louant l'initiative, a évoqué le Vive Ensemble qui réunira tous les enfants des 12 départements de la République et a interpellé les jeunes à la discipline. En effet, il s'y a de rappeler que le département de Pointe-Noire, à travers notre équipe des jeunes footballeurs, est qualifié pour prendre part à cette compétition de la coupe du cacao dénommée Jokapé Wessou 2019, qui veut dire, en somme, allons à Wessou, découvrons Wessou dans sa splendeur foraine et festive qui regroupera la jeunesse des 12 départements que compte notre pays dans sa diversité autour des valeurs cardinales de l'unité, la concorde et la paix. Pour tout dire, notre équipe départementale de football va y participer, non seulement pour l'essentiel, comme l'a dit Pierre de Coubertin, mais avec espoir afin, non seulement de nous ramener la coupe, mais aussi et surtout de redorer le blason du football, Potonégrès, qui a perdu ses lertes de noblesse. Voilà pourquoi le département de Poète-Noire, Havre de Paix, organise la présente cérémonie, dans un élan patriotique et solidaire, pour apporter son soutien indéfectif à notre équipe départementale de football à travers cette quête, afin d'honorer notre département à travers une organisation où la contribution de tous est de mise. Avant de lancer cette quête, Alexandre Honoré Paca s'est adressé à l'endroit des uns et des autres. Rien a été camouflé, tout s'est fait dans un esprit de transparence totale, et par ce tact, nous sommes convaincus effectivement. L'équipe départementale de jeunes, vous remarquez que ces jeunes-là, pour la plupart, 15 et 17 ans, ils sont très jeunes, et nous allons les accompagner, pour que nous ayons une équipe départementale, tel que désormais nous avons un orchestre départemental, que nous appelons effectivement les républicains. De la quête lancée, il a été récolté, après dépouillement des enveloppes, une somme d'un million cent trente-trois mille six cents francs CFA, et les retardataires sont attendus pour apporter leur soutien à l'équipe du département au siège de la préfecture.